Alors il y a un cliché assez répandu, c'est que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir lu plein de bouquins. C'est un mythe qui est un peu perpétué par tous les clichés qu'on a sur l'entrepreneuriat, souvent qui sont donnés par des gens qui n'ont jamais monté de boîte, et comme quoi la seule source de savoir serait les bouquins. La vérité c'est qu'on peut rapidement tomber dans l'excès de théorie, et donc à lire beaucoup trop, et à pas assez passer à l'action. Personnellement je lis très peu, en fait, je commence beaucoup de bouquins, je m'arrête souvent au bout de quelques pages, et ceux que j'aime bien je les relis trois ou quatre fois. Parce qu'en vérité un livre c'est pas juste une collection d'informations. Je pense que c'est la pire façon d'aborder le sujet de la lecture de manière générale. On lit pas un livre pour obtenir des informations. Parce que sinon il suffirait de lire une checklist, c'est pour ça par exemple que je déteste lire des résumés de livres à la place de lire le livre. Ce qu'on va chercher dans un livre c'est l'impact. En fait un livre, parce qu'il est construit d'une façon précise et parce qu'il est long, a le potentiel d'avoir beaucoup plus d'impact sur les gens qu'un simple article de blog, etc. Ou une vidéo que vous auriez vue sur Youtube. Et donc pour qu'un livre ait de l'impact, il faut qu'il y ait non seulement les bonnes informations, c'est la partie collection d'infos dont je vous parlais au démarrage, mais il faut aussi qu'il soit lu au bon moment. Lire un livre au bon moment ça veut dire qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie ou dans mon aventure entrepreneuriale et comment est-ce que je peux trouver des livres qui vont m'aider à mieux faire ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que moi je peux vous recommander des livres qui ont eu beaucoup d'impact sur moi, ils n'auront aucun impact sur vous. Parce qu'on n'est pas au même stade de nos vies et on n'est pas en train de vivre les mêmes expériences. Donc dans cette vidéo je ne vais absolument pas vous parler des 4 meilleurs livres qui existent pour l'entreprenariat. Mais je vais vous expliquer quels sont les 4 livres qui ont eu le plus d'impact sur mon aventure entrepreneuriale et qui ont fait de moi un meilleur entrepreneur. Et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce qu'ils ont eu de l'impact sur moi et dans quelle situation je vous conseille vous de lire le livre. On va parler des idées qui sont les plus clés et qui m'ont le plus marqué et qui peuvent vous aider dans vos aventures entrepreneurières respectives. Avant de commencer la vidéo, si jamais le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ça t'amètra de ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai sur ce sujet là parce que j'en ai encore plein dans les tuyaux. Sans plus attendre, on passe aux 4 livres qui ont eu le plus d'impact sur mon aventure entrepreneuriale. Le premier livre s'appelle Never Split the Difference de Chris Booth. En français le nom c'est ne coupez pas la poire en deux, ne coupez jamais la poire en deux. Et je vais commencer par vous expliquer dans quel contexte ce livre peut être utile. Donc pour moi ça a été un ouvrage qui a été assez utile au démarrage de mon aventure entrepreneuriale. Donc on était en train de trouver à quoi allait ressembler le produit Kudak, donc l'accompagnement qu'on allait donner à nos clients. Et il fallait qu'on se confronte à un gros sujet qui était la vente. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qu'on estime être un bon produit, il va falloir apprendre à le vendre aux gens. A cette époque là je m'étais aussi retrouvé dans beaucoup de situations où j'avais dû négocier avec des personnes, donc que ce soit des clients ou des membres de mon équipe. Donc j'avais mon idée, ils avaient les leurs, il fallait que j'arrive à expliquer pourquoi est-ce que mon idée était selon moi pertinente pour pouvoir en discuter de façon constructive avec les personnes avec qui j'étais en train de parler. Et la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce bouquin c'est que c'est selon moi une lecture nécessaire parce que si vous ne connaissez pas les informations qui sont dans ce livre, alors vous allez être victime de toutes les personnes qui vont les utiliser contre vous. Pour vous expliquer un peu d'où vient le livre, Chris Booth c'est un ex-négociateur du FBI qui vous fait en fait un recueil des plus grandes techniques qu'il a utilisées lui pour négocier avec des terroristes et autres criminels dans ses activités de négociation. Il vous explique surtout comment est-ce que vous pouvez les utiliser vous dans votre vie de tous les jours, soit une négociation de salaire, n'importe quel autre sujet qui impliquerait une discussion entre deux personnes avec deux amis différents. Et donc il y a cinq idées qui vont marquer, j'ai pris des notes pour vous en parler. La première chose c'est que j'ai compris avec ce livre que la négociation c'était absolument pas faire un argumentaire pour notre idée. Une bonne négociation ça commence toujours par de l'écoute. En fait faire son argumentaire de vente c'est quelque chose qui se mérite. Si vous avez assez écouté la personne en face et que vous avez compris son problème, vous l'avez fait sentir que vous êtes quelqu'un de confiance et que vous comprenez ses émotions, là vous gagnez le droit de faire votre proposition. Sinon quand vous allez faire votre argumentaire de vente ça va avoir zéro impact. Et donc le démarrage d'une bonne négociation c'est écouter et poser des questions. C'est une erreur que font beaucoup de gens parce qu'en fait quand on pense apprendre à vendre on se dit ok comment est-ce que je peux apprendre à convaincre la personne en face de moi ? Alors en fait il faut totalement inverser le truc et se mettre dans la peau de l'autre personne parce qu'en fait la vente c'est pas à propos du produit c'est à propos du client. Une technique que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là c'est ce qu'il appelle le label. En fait le label en anglais ça veut dire mettre un mot sur quelque chose. Et donc une très bonne façon de faire comprendre à quelqu'un qu'on l'écoute c'est de synthétiser ce qu'il vient de vous dire avec vos propres mots. Imaginez qu'une personne vient de répondre pendant 5 minutes à votre question donc il est parti dans tous les sens etc. il donnait plein d'informations. Quand il termine son exposé il y a une grosse différence entre faire ok et passer à la question suivante et dire 2 ou 3 phrases pour juste expliquer que vous avez compris ce qu'il vient de dire. Vous pouvez lui dire que ok j'ai compris parce que tu m'as dit ça, que la façon dont tu te ressens c'est plutôt pour ça, qui est lié à telle ou telle chose, est-ce que j'ai tort ? Et donc le but ça va être de faire une petite synthèse à la fin de chacune des réponses que vous avez pour vos questions pour expliquer que vous avez bien compris ce que la personne vient de vous raconter. Donc vous pouvez dire ok j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, selon moi si j'ai bien compris c'est ça, ça, ça et ça, est-ce que c'est ça ? Et comme ça il va vous dire lui-même s'il a compris ou pas. Et la meilleure chose que vous pouvez avoir dans cette situation, et c'est la troisième chose que j'ai envie de partager sur ce livre, c'est d'obtenir un non. Donc si jamais il vous dit non c'est pas ça, c'est la meilleure occasion que vous avez pour le faire clarifier. Parce qu'en fait si vous n'obtenez pas ce non, vous n'aurez jamais la réponse. La personne ne va pas vous dire ah non mais attends j'ai une objection sur ça, je vais vous la dire. Le but pendant une négociation etc. c'est de faire dire à la personne en face toutes ses objections cachées. Celle qu'il osera pas vous dire, il va vous dire ok je vais réfléchir, je vais en parler à des gens. Ce qui va préférer vous dire ça que vous dire les vraies objections qui en fait l'exposeraient lui à se faire closer par vous. Donc en fait se faire convaincre. Votre but c'est de les faire sortir de la terre le plus vite possible. Donc ce genre de question est très bien. Ça va permettre de faire clarifier la personne en face et donc d'avoir une meilleure idée de ce qu'il pense réellement. Parce que si vous voulez convaincre quelqu'un, la première étape c'est comprendre ce qu'il pense vraiment. Au delà de ce qu'il vous dit en premier lieu. Donc voilà pour ce bouquin, si ça vous intéresse d'ailleurs je mettrai le lien dans la description vers Amazon. Si vous voulez, allez vous les procurer. Le second livre dont je voulais vous parler, c'est un livre qui s'appelle Alchemy de Rory Sutherland. Alors Rory Sutherland c'est le vice-chairman de l'agence qui s'appelle Ogilvy. Ogilvy, ceux qui font un petit peu de copywriting ou de publicité, ça a forcément qui c'est. C'est une véritable légende de la pub. C'est une personne qui a créé une agence qui s'appelle Ogilvy du coup. Et donc du coup Rory Sutherland est actuellement l'un des membres les plus importants. Et Rory Sutherland c'est une personne que j'assimile beaucoup en fait, plutôt d'un point de vue anglophone, à Oussama Amar. C'est un mec qui a pas peur de faire des constats inconfortables sur quelles sont les vraies motivations des gens quand ils font des choses. Et ce que j'aime beaucoup avec cette personne là, c'est qu'en fait tout ce qu'il a raconté, lui il l'a appliqué. Parce qu'il a vendu pendant 20 ans des choses à des gens avec des spots publicitaires. Donc en fait il est pas en train de vous balancer des paroles en l'air, c'est des choses qu'il a utilisé lui dans des publicités. Donc pour moi ça a été utile pour deux raisons. La première chose c'est que mon travail, c'est après comme lui, c'est de vendre des choses en ligne. Je fais de la publicité sur Facebook, donc nécessairement tout ce qu'il raconte est très important pour moi. Et la seconde chose c'est qu'en fait il vous explique comment comprendre quelles sont les réelles motivations des personnes. Et quand vous discutez avec des personnes, en fait vous vous rendez compte que la raison que les gens se donnent et donnent aux autres pour avoir fait une action, est rarement la raison véritable. Ça fait penser à une citation, je crois que c'est JP Morgan qui l'avait dit, je suis pas sûr. Qui disait que pour chaque situation, il y avait la bonne raison et la vraie raison. Et en fait ce livre vous explique comment est-ce que vous trouvez la vraie raison pour les choses. Et donc toute la thèse de ce livre, c'est-à-dire que la plupart du temps les gens ils agissent de façon irrationnelle. Et en fait c'est pas grave ça. Et donc en fait le piège c'est d'essayer de résoudre toutes les problématiques de façon rationnelle. Et donc il vous donne une myriade d'exemples de comportements qui sont absolument absurdes chez tous les consommateurs et les personnes qui nous entourent. L'exemple qui m'a le plus marqué dans son livre c'est celui de Red Bull. Red Bull il faut pas oublier à la base que c'est quelque chose qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune agence de publicité qui a voulu bosser avec eux. Il y a plus d'une centaine d'agences qui ont été consultées, aucune voulait bosser avec ce produit parce qu'ils disaient que c'était imbuvable. Et donc en fait penser de façon irrationnelle, ce qu'il explique et c'est ça la thèse du bouquin, c'est que c'est la meilleure façon de prendre une longueur d'avance sur votre compétition. Parce que s'il existe une solution rationnelle à un problème, vos concurrents l'ont déjà trouvé. Donc si vous voulez vraiment créer de la magie ou de l'alchimie, c'est le nom du bouquin. Et en fait il va falloir un peu se creuser les méninges et penser de façon irrationnelle. La seconde leçon que j'ai appris dans ce livre là, c'est qu'en fait si vous voulez vraiment apprendre à connaître des personnes, le meilleur moyen c'est d'analyser les petites actions qu'ils font au quotidien. Il n'y a aucune meilleure façon de connaître quelqu'un que de savoir ce qu'il fait quand personne les regarde. Parce qu'en fait on n'est jamais vraiment soi-même que quand personne nous regarde, quand on n'est pas dans un environnement social où on doit se comporter d'une certaine façon. Et donc si vous voulez vraiment vendre quelque chose à quelqu'un, il va falloir faire appel à ce genre de comportement. Parce qu'en fait ce que disent les gens ne veut pas dire grand chose. Par contre ce qu'ils font, c'est déjà un prisme plus important. Et ce qu'ils font quand personne les regarde, ça c'est un truc qui est encore mieux. Et donc pourquoi est-ce que les petites actions sont très importantes ? Parce qu'en fait souvent elles sont tellement inconscientes qu'on oublie d'avoir un comportement social dessus. Donc typiquement à table, est-ce que je resserre une personne en eau avant de me servir ? Quand je vois que personne ne regarde, ça peut être un très bon indicateur. Pour savoir si une personne a des manières, je ne sais pas. Et la troisième chose que j'ai appris dans ce livre, c'est que pour vendre des choses à des gens, il valait mieux se concentrer sur les extrêmes que sur la personne moyenne. Parce qu'en fait toute opportunité entrepreneuriale ne se situe pas dans la grosse masse, qui est déjà adressée par les grandes entreprises qui ont besoin de faire du volume. Donc la personne moyenne, elle est déjà largement adressée par des multinationales. Mais les opportunités entrepreneuriales se situent sur les extrêmes, sur les personnes qui sont très différentes des autres, sur lesquelles on peut faire beaucoup d'argent et avoir une boîte très successful. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre qui s'appelle The Happiness Advantage de Sean Aker. Alors moi j'ai lu ce livre à un moment dans ma vie où je faisais que travailler, et où j'étais en train de questionner le sens de tout ce travail-là. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution de cette chaîne depuis un peu de temps, ils savent qu'en décembre 2020, j'ai eu un petit coup de boue. No, God, please, no, no ! J'avais passé beaucoup de temps à travailler, donc tout à coup j'avais plus aucune motivation, j'étais triste tout le temps, etc. Bon bref, les signes d'un démarrage de burn-out que j'ai su identifier, donc je me suis posé la question du sens de tout ce que j'étais en train de faire. Et je suis tombé sur ce livre-là. Et donc ce livre-là, il a beaucoup raisonné avec ce que je pensais à l'époque, puisqu'on se rend compte qu'on a tous une croyance qui est intégrée dans la façon dont on a construit tous nos raisonnements, c'est qu'on pense que si on travaille, alors on sera heureux. Et donc la thèse de ce bouquin, c'est totalement l'inverse. Ça utilise plus d'une centaine d'études scientifiques pour dire que plus on est heureux, plus on a du succès. Et donc en fait, c'est le bonheur qui précède le succès, et pas l'inverse. Et donc moi, ma seule motivation, c'est de faire grossir le plus vite possible mon ensemble. Et donc j'ai compris que pour faire grossir le plus vite possible cette boîte qui est Kudak, il fallait en fait que je me concentre sur mon bonheur personnel. Et donc dans ce livre, il vous donne six ou sept, je ne me souviens plus, astuces sur comment être plus heureux au quotidien. Et c'est des trucs très cons, mais qui fonctionnent réellement, puisqu'ils ont été testés dans des études. Et ce qui m'a vraiment marqué, en idée générale, c'est qu'en fait, être heureux, c'est réaliser qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus que ce que vous avez déjà pour être entièrement satisfait. Et donc ça, c'était un changement de mindset absolument incroyable, en me disant que je n'avais jamais besoin de plus que ce que j'avais déjà pour être heureux et donc pour être le plus productif possible dans mon travail. Et donc il explique notamment aussi que le bonheur, c'est pas juste un état ou une humeur, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui décide de la discipliner. Donc si tu n'entretiens pas ton bonheur, alors tu ne seras pas heureux. Il dit aussi quelque chose, c'est que le prisme avec lequel tu vois la réalité au jour le jour a un gros impact sur ton bonheur de manière générale. En fait, si tu entraînes ton cerveau à scanner les choses positives dans le monde, alors tu vas recevoir en retour de plus en plus de perceptions positives. Et c'est la même chose avec le négatif. Moi, ce qui me choque depuis que j'ai lu ce bouquin, c'est toutes les personnes qui disent « Ok, ça n'arrive qu'à moi, j'ai trop de malchance, etc. » En fait, ça c'est un exemple de prisme négatif. C'est-à-dire que plus on pense ça, plus on va interpréter les éléments qui nous entourent comme des éléments qui confirment cette croyance-là. Et donc en fait, un moyen très simple d'être plus heureux, c'est juste d'avoir une croyance positive sur les choses de dire « Ok, j'ai de la chance, il se passe plein de choses super dans ma vie, voire le positif. » Et en fait, vous allez voir que tout, tout à coup, dans votre environnement, va commencer à confirmer cette croyance-là. Et il y a un très bon raisonnement aussi autour de l'échec. Parce qu'en fait, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est profondément culturel dans nos sociétés. C'est quelque chose qu'on apprend. Et pour ça, il prend un exemple qui, personnellement, m'a beaucoup parlé. C'est celui de l'enfant qui veut apprendre à marcher. Il invite tout le monde à s'imaginer si chaque bébé, lorsqu'il avait essayé pour la première fois de marcher et qu'il était tombé, c'était arrêté là. Donc on serait tous dans le monde en train de ramper. Et donc un bébé, pour apprendre à marcher, il doit essayer 500, 600 fois avant de réussir à être stable. Et bien en fait, il faut renouer avec ce genre d'état d'esprit si jamais tu veux être heureux dans ta vie. Parce que les échecs sont inévitables. Tout le monde a des échecs. Ne crois pas que tu es la seule personne à qui ça arrive. Et la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à l'échelle. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'a pas mal fait changer ma perception sur le bonheur, le travail et le succès de manière générale. Donc je vous le recommande vivement. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est mon livre préféré de tous, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. C'est celui qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce livre ? Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est parce qu'en fait, c'est ce genre d'ouvrage qui permet de mieux comprendre tous les autres livres que vous allez lire. J'ai lu ce livre à une période de ma vie où j'avais l'impression de réussir à avoir aucune discipline dans les choses que j'entreprenais. J'avais du mal à bien manger, à aller faire mon sport, à être régulier dans le travail, et toutes ces choses-là. Donc Atomic Habits, c'est un livre qui est écrit par un chercheur spécialisé sur les habitudes. Et il vous explique qu'en fait, le seul moyen véritablement de changer un comportement, c'est de changer ses habitudes associées. Et en fait, il ouvre le bouquin, je crois que c'est dans les premières pages, avec un exemple qui m'a en fait fait comprendre l'intérêt du livre. C'est que si vous faites partir un avion de Los Angeles et que vous voulez le faire aller jusqu'à New York, au démarrage, changer de 1% l'axe vers lequel vous le faites aller fait non plus arriver l'avion à New York, mais à Boston. Et donc en fait, les habitudes, c'est ces 1% que vous allez faire chaque jour qui vont faire qu'au bout d'un an, vous allez être extrêmement meilleur qu'au démarrage de l'année. Et donc je vous donne ce chiffre absolument incroyable, qui est est-ce que vous savez de combien de fois meilleur vous serez à la fin de l'année si jamais vous devenez 1% meilleur chaque jour ? Eh bien vous serez, je crois que c'est 38 fois meilleur, c'est-à-dire 3800%. En fait, à chaque fois, le 1% meilleur s'applique à ce que vous avez déjà construit. Et donc en fait, ça réplique encore quelque chose en finance qui s'appelle les intérêts composés, mais à l'échelle personnelle. Et donc tout l'objet de ce bouquin, c'est de donner un modèle en 4 étapes pour implémenter n'importe quelle habitude, ou à l'inverse, détruire n'importe quelle mauvaise habitude. Alors je vais pas vous donner les 4 règles, parce qu'en réalité c'est une méthode qui pour le coup lui est propre. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans ce livre, c'est que ça m'a fait comprendre, et donc ça a eu l'impact sur moi, de à quoi servaient les habitudes. Et qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour changer que de changer ses habitudes. Ça n'existe pas les changements du tout au tout, les gens qui changent de vie du jour au lendemain. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des petits pas incrémentaux, et en fait, qui produisent des résultats incroyables sur le long terme. Et donc en fait, maintenant, à chaque fois que je lis un autre bouquin, je me pose toujours la question, ok, si j'ai envie d'accomplir ce que le mec est en train de raconter dans son bouquin, quelles habitudes je dois mettre en place au jour le jour, donc dès demain, pour réussir à y arriver. Donc ce livre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, je vous le recommande à tous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner, activer la cloche, etc. J'espère que tu as pu tirer 2-3 informations intéressantes, et que je t'ai donné envie de lire ces livres, et surtout de te questionner sur à chaque fois l'impact que tu as tiré de chacun des livres que tu as lus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que c'est un format un peu nouveau, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube, donc si tu aimes, vraiment, manifeste-toi. Sinon, je vais arrêter ce genre de format, je compte sur toi. Donc moi, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je te dis ciao, et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut !